Je trouve ça très con qu'on ne puisse pas s'allonger, la putain de sa race. Comment vous voulez vous protéger ? Putain, je suis à genoux. Putain, je suis à genoux derrière un putain de mur. Forcément, je ne m'en prends pas la tête, putain. Browser in Arms, Aids Highway, qui est le troisième opus de cette licence que j'avais beaucoup aimé, qui a fait son apparition avec la génération 360 PS3. Et donc FPS, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait la particularité de proposer une tactique de placement. et de positionnement de ses coéquipiers, afin d'avoir des appuis-feux et de pouvoir contourner l'ennemi. Donc plus les missions avançaient, plus les possibilités étaient complexifiées et complétées par plein d'autres armes. Je crois peut-être, et même par un certain nombre d'unités. Je ne dis peut-être que des conneries, mais il me semble, un truc comme ça, que plus on avançait dans le jeu, à chaque fois, plus ça se complexifiait. Et puis, évidemment, c'était difficile. Alors, attendez, option, gameplay, non, commande. Bien versé, OK. Enregistrement très bien. Allez, c'est parti. Ah, je ne me rappelais pas qu'il y avait un résumé des deux précédents enjeux. Alors, je n'ai absolument aucun souvenir. Il me semble que le premier est première place en Normandie. Il m'avait particulièrement marqué. C'était vraiment très innovant, ce côté tactique. Bon, allez, regardons un petit peu ce flashback. 2008, ça commence à faire loin. Placez-vous près de la porte ! Mais je n'ai pas eu le choix. Je n'arrive pas à me rappeler la dernière fois où j'ai rêvé d'autre chose que des événements de Normandie. Quand tout allait bien. D'après toi, je ne pourrais pas mettre ça au clou en Angleterre. Allen, il y a marqué pour Matthew sur le côté. Et alors ? Il y a sûrement plein de Matthew en Angleterre. Des Matthew qui veulent un beau pistolet en argent. Fais-moi voir ça. Nom de Dieu, elle pèse une tonne, cette arme. On pourrait trouer Superman avec ça. Il n'y a rien qui peut trouer Superman. Ce truc, si. Des rêves impossibles à oublier. Mais, 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 mais ! Les visages ne sont pas trop dégueulasses. Ça passe à peu près. En revanche, les textures des vêtements, c'est assez simpliste, on va dire, ce qui est normal. Mais une fois de plus, à l'époque, ça faisait le boulot et c'était très impressionnant. Leggett. Un nugget. Qu'est-ce qui s'est passé ? La vérité l'a anéantie. C'est moi ! Mais il s'est eu jusqu'au bout de la mission. On était à 40 ans, je vous le rappelle. Tout ça, et même jusqu'à sa mort. C'était de vrais héros. On attend que la fumée s'épaississe ! Si vous entendez crier, tirez ! Si ça crie en allemand, tirez encore ! Certaines choses se sont passées après notre victoire en Normandie. D'autres se sont passées longtemps avant. Maman dit que je peux pas le garder. Désolé, papa. C'est passé tellement de choses. Continuez à tirer et on ne mourra pas ici ! Il s'est passé tellement de choses. C'est encore toi qui aura les honneurs. C'est certain. Est-ce que quelqu'un a été touché ? T'es au courant pour Leggett ? Oui. Non, pas une seule perte. Un vrai miracle. Il s'est passé tellement de choses. Et ce n'était que le début. Donc, Elsa Yowé. Alors si je me rappelle bien, je crois que c'est l'opération Market Garden. Encore Hollande. Qui a été le fiasco que je connais. On n'a pas aucun souvenir, mais absolument de rien du tout. Je pense que là, il va falloir un petit temps d'adaptation pour tout ce qui est apprentissage des tactiques et déplacements des coéquipiers. J'imagine que ça va être expliqué. Alors, ok. C'est une licence qui a complètement disparu. Je ne sais pas combien d'opuses, combien de jeux il y a eu en touche. Je l'avoue que je n'ai pas trop regardé. Mais c'est vrai que c'est une... C'est une licence qui a disparu. Est-ce qu'elle sent les tirer ? Oui. Elle va bien. Menteur. Ça me parle, ça. Je me rappelle de ça. Ouais, les visages, c'est bon. Après, ça ne sert à rien de critiquer la technique. Plus de 16 ans d'ancienneté. C'est sûr que ça ne va pas envoyer du lourd. Mais une fois de plus. Je me répète, à l'époque, il faut se remettre dans les conditions de l'époque. C'était quand même très, 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 très beau. En revanche, je n'ai aucun souvenir de rien. Aucune mission, absolument rien du tout. Ce qui est assez effrayant quand on y pense. Mais bon. Attends, on joue à tellement, tellement de jeux que c'est compliqué de se rappeler de tout. C'est fini. Matt, c'est fini. On doit y aller. Regarde-moi. Attends. Très, très... Vous voulez jouer avec le mot Entraînement activé ? Putain. Non, non, on va y aller direct. C'est peut-être une conne. On va y aller... Pour apprendre l'entraînement à tout moment, on vous rends les options. Ok, d'accord. Ça ne doit pas être très compliqué, j'imagine. Allons-y, Matt. Suis-moi. Évidemment, c'était en pleine hype. Oh, la latence du truc. En pleine hype... Comment... On passe par-dessous. Il faut qu'on avance. Oh, la vache. D'accord, on se baisse en appuyant sur le stick gauche. Merde ! Fais gaffe ! D'accord. Alors, on court comment ? On court... Ah, on vise avec le... Oh ! Attendez, je... Ça va être très, très compliqué, en fait. Les commandes sont très compliquées. L'instrument court. Attendez, je... Merde ! D'autres boches ! Baisse-toi ! Oui, je check ça pour l'instant. Et viser avec R3. La vache. Ça, la flèche... Oh, putain. D'accord. Tire leur dessus, Matt. Tout de suite. La vache. Ah oui, c'est ça. Les ennemis étaient indiqués. Putain, mais... Je ne comprends pas. Je suis en rouge parce que je me fais tirer dessus ou parce que je suis repéré ? On ne sait pas trop. Oh, la vache, putain. Je pense que ça qui va être très compliqué, c'est les commandes. Parce que viser avec R3, c'est pas du tout intuitif, bien évidemment. Puisque maintenant, on est habitué à viser avec L2. Mais alors là, ça va être très complexe. Donc pour l'instant, aucune notion tactique. J'imagine que c'est le début du jeu qui est comme ça. C'est très compliqué de viser. C'est infernal. Les grenades. Ah, je n'ai pas de grenades. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très palpitant. On va essayer de ne pas crever, quand même. Et là, l'impact des... L'efficacité des munitions, des... Il n'est quand même pas fou-folle. Ah, très bien. Ah bon, j'ai eu peur de n'avoir plus aucune munition. On va essayer d'avancer. Putain, il faut que je réfléchisse. C'est incroyable. Après, j'imagine qu'on va servir des touches, évidemment, pour assigner les... Non, mais c'est quoi, ces armes de mort ? On va servir des touches pour assigner les ordres à nos coéquipiers. Mais pour l'instant, c'est dramatique. Je n'ose même pas me précipiter... On va buter le mec qui est dans la pièce à côté. Oh la vache, putain, mais qu'est-ce que c'est nul. Enfin, qu'est-ce que c'est nul. Donc, les sensations sont vraiment très mauvaises. Ah, ils sont deux. Super. Je n'arrive pas à savoir si je suis en danger ou touché. On n'a aucune barre de vis. C'est très compliqué de comprendre ce qui se passe. Putain, je confonds tout. On va essayer de ne pas mettre trois plombes à se barrer de là, quand même. Je voudrais quand même essayer de... de vous montrer un petit peu le côté tactique. Ouais, ouais, disons que c'était laborieux. Bon, alors, comme mon bonhomme est vert, quand je m'accroupis, j'imagine que je suis en bonne santé. On ne peut pas récupérer d'armes plus... Ah, là, c'est très bien. Ah, attends, tu n'as pas très bien compris, en fait, ce que je t'ai demandé. Et attends, et courir, c'est A pour courir ? Ça va être une catastrophe. Pour que ça soit un gameplay, enfin, pour diriger de manière intuitive le mec, ça va pouvoir me demander un petit peu de temps. Le bon lag, là, je pense, cette petite zone de chargement invisible qui a fait un petit peu tout friser. Enregistrement, très bien. Et tape sur le sauvegarder, c'est très bien. Attends, il faut que je me concentre, c'est très, très, très con. Ils sont bloqués ! C'est bizarre, hein, c'est absolument pas... Comment on peut dire ? C'est absolument pas dynamique, c'est vraiment très, très mou. Mais bon, c'était ça, hein, le... C'était ça, le jeu, c'était pas un call-off du tout, hein, donc c'était vraiment... Ça se voulait pas réaliste, mais voilà, c'était beaucoup moins arcade, évidemment. Un call-off. Putain ! Putain ! Mais quel mauvais ! Mais c'est vraiment dramatique, hein. Non, mais je vous dis, viser avec R3, c'est... Ah bon ? Je pense que c'est moi, hein, mais bon. Si ça te fait plaisir. Est-ce qu'on peut récupérer des munitions ? Oui, j'ai l'impression. Toujours pas de grenade, OK. Et donc, ah, pour courir, c'est... Putain ! C'est incroyable, hein, c'est vraiment... On voit de quelle manière le gameplay des FPS a évolué. Et à quel point, depuis, ouais, les call-off, tout ça, bah c'est... Les mêmes touches, c'est devenu la base, en fait. C'est très instinctif. Et les touches se retrouvent être les mêmes dans tous les jeux, donc c'est beaucoup plus simple, maintenant. Mais là, on s'assure que c'est intellectuellement compliqué. Et pas du tout instinctif, pour le coup. Ah, très bon. Ah, moins bon, déjà. Ah, bah on est dans la merde, les enfants. What ? Putain, je ne me rappelais pas de ça. Brother in Arms, Hell's Highway. Trois jours plus tôt. D'accord. Donc, peut-être que là, nous allons avoir droit à un petit peu de tactique. C'était ça qui était vraiment sympa, c'est pouvoir contourner l'ennemi, essayer de vraiment élaborer les tactiques. qu'on avait, je crois, une vue sur la carte qui nous permettait de repérer les ennemis, etc. Et c'était vraiment sympa. Mais ce n'était pas du tout un call-off. On n'y allait pas billes en tête, en flinguant tout le monde. Il fallait comme là, vous voyez, y aller un petit peu doucement. Mais je n'avais pas souvenir du peu de feeling qu'on a en tirant avec les armes. C'est assez impressionnant. À l'époque, ça ne m'avait pas marqué. Et Gearbox Software, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait un bon soldat ? Sa tête ? Soldat vivant, peut-être, non ? Ou son cœur. Mon père m'a posé cette question quand j'avais 7 ans, à la table du petit-déjeuner. Je m'en souviens très bien parce qu'il ne m'a jamais donné la réponse. C'est l'homme le plus intelligent que j'ai connu. Mais j'avais toujours l'impression d'être un moins que rien à côté de lui. C'était clair, ça, quand même. La mise en scène était sympa. Alors, est-ce que Benoît Brothers, c'était avant ou après ou pendant ? Ça devait être dans ces années-là. Je pense qu'on était dans ces jours-là. Vous m'avez pris à Corion pour moi ? Assam, pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il m'en veut. Je vais voir ce que je peux faire, Francky. C'est vraiment très, très, très cinématique. Troy Baker, déjà ? Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce qu'il fait, un bon soldat ? Sa tête ? Ou son cœur ? C'est Burne. Vite, vite ! Sortez la Jeep, maintenant ! On a une liaison à établir. Franchement, c'est sympa, vraiment. La mise en scène, elle est intro, elle est classe. Ça le fait, ça le fait. L'ambiance est là, en tout cas. La mise en scène, elle est là, en tout cas. Tu parles de cette ferme-là ? Oui, c'est ça. Ça, c'est pour moi, Jasper et Connor. On prend la mitrailleuse. C'est parti ! Où est-ce qu'il se planque ? Alors, localisons la résistance d'erreur des... Euh, oui, c'est ça. Non, courir avec ça, ok, d'accord. Ah, là, mais c'est pas possible. Ce maniement, je vais me répéter, c'est un cochon. Ah, c'est pas pour récupérer des trucs. Ah, grenade, très bien. Super. Je crois qu'on pouvait buter les moutons. Ah, bon ? Ah oui, ok, super. Bon, qu'est-ce que vous branlez, là ? Qu'est-ce qu'on doit faire, là ? Moi, ça ne me plaît en trio, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi personne ne... Je n'ai pas une map ou un truc ou... Ah, ok, je changerai les armes, très bien. Ah, trois armes, très bien. Et ça... Ah, loquer les résistances néerlandaises. D'accord. Objectif. D'accord. Et donc, pourquoi personne ne me suit ? Sauf si je dois le faire tout seul. Ce qui me paraîtrait assez fou, mais bon, pourquoi pas. Ah oui. Je suis Nicolas et je vais essayer de vous aider. J'ai préparé une carte. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai repéré des positions allemandes. On n'a pas beaucoup de temps. Ouah, il parle bien notre langue. Enfin, moi, si. Nous devons être très prudents. Il y a des allemands de l'autre côté de ce mur. Maintenant, je dois aller retrouver mon fils Peter. Il veut se sauver et aller se battre. Et si je ne retourne pas vite chez moi, j'ai bien peur qu'il le fasse. Bonne chance, sergent Baker. Alors, donc... Les allemands, là-bas ? Oui, j'ai vu. Éliminer la patrouille allemande. Très bien. Alors, comme je n'ai pas fait l'entraînement parce que je suis un gros con... Putain. Putain, installez Lala. Ok, j'y vais. Alors, c'est ça, donc. Ça, je les positionne là. Et c'est ça. Et si je leur demande... Euh, non, pourquoi grenade ? Éliminer ces boches ! Et un boche en moins ! Et touche-le ! C'est ça. Et moi, pendant ce temps-là, je peux les contourner. Si tu me rappelles bien, c'est ça. Au début, c'est vraiment des tactiques très simples. Allez, les deux ! Rendez-vous ! Regarde, c'est ça. Je peux les faire venir là. Non, putain. Non, c'est là. Jasper, allez là-bas ! Bon, alors, attendez. Je chargeais un truc. J'ai l'impression qu'on ne peut pas s'allonger. Donc, c'est très compliqué. Donc, en fait, c'est ça. Il faut vraiment faire des tirs de suppression tout le temps. Mais j'aurais dû faire le tuto, là, putain de sa race. C'est ça. Mitrailleur. Très bien. C'est dommage. Les deux mecs. Ensuite, je leur demande... Continuez à tirer ! De buter sur ces noeuds-là. Ah ben, ils ont tout buté. D'accord. Alors, en revanche, là-bas, il y en a d'autres. Gaspard ! Traffez à ton goût ! Tirs de suppression. Ok, d'accord. Donc, je vais essayer de les contourner. Il y avait des ralentis comme ça, incroyable. Ok. Il y a du travail en train de charger. Très bien. Je pense que je joue très mal. Putain ! Jasper, reste baissé et en avant ! Vas-y, bon, je vais buter. Oh, putain ! Je n'avais pas vu qu'il y avait encore des mecs, là. J'ai de temps à bruit. J'ai mis en danger toute mon escouade. Putain, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais le fait de devoir viser avec les sticks, c'est un enfer, je ne vous raconte pas. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on va continuer. Suivez-moi. De toute façon, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Bon, au début, c'était un petit peu hésitant, effectivement, puisque je n'avais pas trop, je ne me rappelais pas trop des commandes, etc. Mais, mettez la mitrailleuse là-bas ! Il me semble qu'il y avait d'autres ordres. Suivez-nous, arrêtez-vous, suppression, couverture, enfin bon. Pour le coup, j'aurais peut-être dû enclencher le mode entraînement, mais bon, voilà, c'est bon. Oula, putain ! Donc là, vous voyez. Non. N'arrêtez pas de tirer ! Donc, tir de suppression, c'est pas mal, mais il faut que ce soit efficace. On va essayer de les déplacer un petit peu. Si vous voulez. Je vais couvrir. Merde. Et donc là, voilà. Tirez-leur dessus ! J'ai essayé de contourner sans crever. Tu peux tirer là-dessus ? J'ai essayé de contourner complètement. Voilà. Arrive-leur, les cons. On a installé là-là. Je pense qu'il y avait d'autres ordres, hein, que juste à installer les mitrailleuses là. Ça devait être... Suivez-moi, etc. Je me répète un petit peu, mais voilà. Je... C'était quand même vraiment très, très intéressant. On l'installe là-bas. Ce côté tactique était très, très cool. Il y en a beaucoup. Pourquoi je peux pas m'allonger, la putain de sa race ? Mais c'est infernel. Comment voulez-vous le foutre à couverte si vous pouvez pas vous allonger ? D'accord, une belle connerie, ça. Donc, vous voyez un petit peu l'idée du truc, quoi. Alors, on va faire un tir là-dessus. On va essayer de les prendre tous à revers, évidemment. Pour l'instant, on se démière pas trop mal. Toi... Vous pouvez tirer sur... Est-ce qu'on est en train de recharger les cons ? Charger ! Allez ! Je vais les prendre à revers. Allez, cours, 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 cours. Voilà, c'est pas mal. Comment est-ce que je balance une grenade ? Grenade, lancer ! Merde, je crois que je m'avais supprimé en la guerre. Je l'ai eu, je crois. Ouais. Donc là, nous allons pouvoir rentrer dans la baraque pour buter ces enfoirés. Après, de toute façon, voilà, plus les missions avancent, plus, effectivement, les... Je suis bloqué par le mur, putain ! Plus les configurations se complexifient, ça, j'ai déjà dit. Mais il me semble que vous pouviez rentrer avec vos mecs à l'intérieur des barques et tout. Je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semblait que c'était très complet. C'était pas juste des tirs de suppression, vraiment. C'était un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas le mot, c'était un peu plus... Ah, bravo ! Oh, putain, bravo encore ! Vas-y, on reste là. Bon, c'est pas trop mal. C'est un peu... Ça cafouille un peu, quand même, parce que ça devrait être beaucoup plus fluide que ça. Attends, 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 attends. Je crois que je peux récupérer ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me dit ? Appuyez sur la paumontée, appuyez et non, pour prendre. On va prendre ça, évidemment. Alors ! Oh, putain ! Dans le dos, bravo ! Je l'ai même pas vu, putain ! Ah, putain ! Oh là là, il faut que je... Ok, j'ai compris. Oh, putain, je fais n'importe quoi. Je vais essayer un truc. Je crois que je dois... Ah oui, forcément, je me trompe de touche, donc voilà. Je fais n'importe quoi, mais n'importe quoi. On va suivre derrière le muret. Je pourrais y aller avec ma petite Thompson, mais je trouve ça pas mal de... Plein de ch*****. Alors, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a encore deux qui vont arriver. Oui, peut-être par cette petite plaine. Putain, mais vous sortez bien tous, là. On va s'assurer qu'il y a beaucoup de portants, ça, ça fait mal. Il doit y avoir des mecs partout, là. Ok. Étape suivante, cette arme est un peu merdique, en fait. On va la laisser tomber. On va pousser la contre-taque allemande. Ah ! Eh bien, très bien, les enfants. Bon, ils vont faire le tour, ces enculés. Merde, j'ai laissé tomber ma... Eh, ils ont pas fait le tour, là, quand ils sont restés là. Je pensais qu'ils feraient le tour. Trop la vache. Ça vise bien, c'est bien, c'est bien. Ben, vous pouvez flinguer les mecs sans que je vous dise ce que vous avez à faire ou pas ? Tu veux obéir aux ordres ? Continuez à tirer ! Ah, vide. Super. On va se marrer, là. C'est ce que je suis en train de faire, les enfants. Et je vais crever, encore une fois. Vous tirez sur qui, en fait, les mecs, là ? Jasper, n'arrêtez pas de tirer ! Ah, ça y est, c'est fait ? Ok. Bon. Bon, le début, effectivement, de toute façon, c'était assez simple. Mais, effectivement, je me répète, mais plus on avançait dans le jeu, forcément, plus tout ça se complexifiait. Alors, on va prendre ça. Ça, c'est pas mal, là, d'avoir un truc à un coup. On va essayer de finir cette mission tranquille. Effectivement, ça revient un petit peu. Ah, ça y est, c'est fini. Non. Putain, c'est quand même pas très, très instinctif, hein, comme gameplay. Et on dirigeait plusieurs mecs. Il n'y avait pas qu'une escouade de tir de suppression. Il y avait tir de suppression, tir d'attaque, je ne sais plus quoi. Enfin, on dirigeait un bon paquet de mecs au cours du jeu. Et là, ça devenait très compliqué, très complexe et très recherché. C'était vraiment cool. Donc, c'est dommage qu'ils fassent plus ce genre de jeu. C'était assez sympathique, quand même. C'était assez novateur. C'était assez cool. Bon, on va continuer encore un petit peu, mais je pense que vous avez compris le principe. L'évangile selon Holden. Donc, très cinématique, très Band of Brothers, très... 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 Sauvé le solde d'Arienne, bien évidemment. Toute cette... Oula, on l'a retourné. C'est un gros juste là. Oui. C'était discret et à l'abri des regards. Déployez-la là-bas. Alors, attendez. On va juste fermer le gueule. Je bouge. Putain de mur. Forcément, je m'en prends plein la tête, putain. Bon, recommençons. Ouais, ouais. Comment voulez-vous faire ? Moi, je veux bien. Allez, butez-moi tous ces entus. Bon. Plein de dieu, j'imagine. Ah, merde, il y a des blessés en plus. Ah, putain. Je sais pas si je peux le soigner ou pas. Allez ! C'est pas ça qui me fait comment, c'est ça. C'est ça qui était assez sympathique. C'était le côté un peu tactique. Alors, attendez. Est-ce que j'ai la carte ? Voilà. Équipe de mitrailleur. L'équipe d'assaut est blessée. Bon, alors, je sais pas qui. On ne sait même pas. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez les Allemands. Donc, moi, je suis là. Ça, c'est mes mecs. Équipe de mitrailleur. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Voilà. Ça, c'est le site. J'imagine que ça, c'est l'objectif. Et ça, ce sont des munitions. OK. Donc, il va falloir se débarrasser de ces trous du cul. Pour ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais dire. En fait, voilà. Vous voyez, on peut vous passer. En examinant la carte, on peut évidemment passer. Là, vous savez, l'équipe de mitrailleur, les fixer ici. Et nous, on pouvait aller par derrière. La maison ici. Hop. Et on va prendre par... Par derrière, on sait ce qu'on va essayer de faire. Mais ça me paraît très compliqué. Parce que là, je... Je me vois mal traverser le champ. On va essayer. On va essayer de faire ça. Cours, espèce de bâtard, putain. C'est un soldat ou quoi ? Voilà. Donc là, je les ai contournés. Donc, on va essayer de tous se les prendre là. Voilà. Donc là, on a été plutôt efficace. Putain, c'est touche de merde. Jasper, tirez sur cette position. Arrête de courir, toi. Voilà. En pleine gueule. En train de recharger. Ok. C'est parfait, les enfants. C'est bon. Allez, venez là. Venez là. Venez là. Venez là. Installez là, là-bas. Il n'y a plus personne. Vous pouvez venir. Pas de munitions dans le M40. Je vais garder ça. Ça. On va s'embarquer, ça. Et on va essayer de faire le ménage. On va s'arrêter là-dessus. Attends. Venez là. Venez là. Mettez-vous là. Allez là-bas et couvrez-nous. Voilà. C'est bon, vous y êtes là ? Ok, les cocos. Maintenant, allez-vous me flinguer, tous ces connards-là. Ah, je n'ai plus de munitions. Ah, je n'ai plus de munitions. Allez, il n'y en a plus qu'un, les cocos. Là, c'est bien sympa. C'est ça qui était sympa dans le premier. Je crois que s'il n'y avait plus, c'était effectivement la plaine Normande. Comme ça, on était sur des larges étendues champêtres. Et c'était assez sympathique pour établir des tactiques et des stratégies. Ça y est, c'est bon. Je crois que c'est bon, les enfants. Ah non. Ah, il y a encore tous ces mecs-là. Ok. J'ai que des armes de merde. Foutez-vous à l'abri, là, parce que dans les pays sades, ça ne servait à rien du tout. J'asper, allez-y, ne vous arrêtez pas ! Ah, il y a un paquet de mecs. Ok. C'est bon, vous êtes en position ? Allez. Putain, vous les avez bien shootés, moi. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous branlez ? Ils sont trop loin, quand même. Bon, il va falloir vous déplacer les cocos. Ce serait bien de vous foutre, là. Non, on ne tirerait pas là du tout. Putain, je confonds avec ces touches de merde. Oh là là, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas. Où est-ce que vous êtes ? Il n'y a plus personne, c'est ça ? Vous voyez, c'est très lent, c'est vraiment du déplacement, au mètre par mètre. On ne sait pas, vous ne pouvez pas foncer dans le tas. Je crois que j'ai perdu tous mes mecs, je crois, ils sont... Vous êtes où, putain de votre as ? Ah oui, quand même. J'ai plus de munitions. J'ai l'impression qu'on a un peu de munitions infinies. Très bizarre. Est-ce que vous pouvez montrer votre petite tête ? Bon, j'ai compris. Je sais quoi, tu sais quoi ? Putain, mais ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Oh, je n'ai plus mon flingue, putain. Je suis bloqué, putain. Je suis bloqué, mais ce n'est pas possible. Mais quelle maniabilité de l'enfer. Mais ça y est, putain, je suis baisé. Bon, vous, vous ne servez rien ici. Donc, vous allez venir là. Putain, heureusement que je suis là. Éliminez ces poches ! Balancez tout ce que vous avez ! Parce que vous êtes des merdes ! Parce que vous êtes des merdes ! Vous faites quoi, vous, là, en fait, exactement ? Vous pouvez tout faire, ici. Zone du crash, d'accord. Ça, c'est bon, j'avais compris. Oh là là ! Est-ce que tu peux te déplacer encore plus lentement et ne pas te protéger, surtout ? C'est infernal. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon. Vous avez compris le principe du truc. Bien, oh, puis on recommence de là. Bon, et c'est bon. Bien calculer son coup. Et puis, surtout... Ah, et puis, j'ai plus rien, quoi. Et puis, bah, de la stratégie à fond, quoi. Je ne sais pas si ce genre de jeu sortait maintenant, est-ce qu'il trouverait son public ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. C'est quoi, ça ? Mais vous êtes qui, vous, en fait ? Il y a des mecs que je ne dirige pas, ou quoi ? J'ai bien l'impression. Tiens, vous allez vous foutre, là. Là, c'est de se manier un peu le cul. Allez, mettez-vous là. Dépêchez-vous. Et vous allez me tirer là-dessus. Allez ! Je voudrais juste sauter, en fait, par-dessus. Putain, mais c'est incroyable. Bon, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout tout seul. Tu peux courir, merci. C'est le moment de recharger, vraiment. Jasper, on leur envoie tout ce qu'on a ! Ah, t'as eu la chance, toi. La chance que je sois nul. Vous allez me tirer là-dessus. Jasper, tirez ! Esquad, rassemblement ! Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 restez là-bas, restez là-bas, restez là. Jasper, bougez-vous ! Tirez sur ces connors ! Je peux pas m'allonger, putain de votre mère ! Tirez-moi sur ces connors ! Je ne peux pas m'allonger, je ne peux pas m'allonger ! C'est quand même fou ! Comment vous voulez vous protéger ? Est-ce qu'on peut buter ces mecs-là, putain ? Ils servent à rien ! Les mecs vont arriver, je vais me faire shooter. Putain, vous êtes en béton, quoi ! Est-ce que vous pouvez... Où est-ce que vous êtes, en fait ? Attends, je ne sais même pas où sont mes gars. Le problème, c'est que je ne peux pas trop les exposer, parce que je ne sais pas où ils vont se naître. Voilà. Tirez-moi sur ces mecs-là, et je vais encore faire tout le boulot tout seul. Pourtant, c'était un peu le but du jeu, les mecs. T'es juste la porte. Voilà, ça c'est assez éducif. On va vous enchaîner, comme ça, deux, trois mecs. Et on va se laisser sur cette petite victoire. Eh ben, dis-donc ! Donc voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux l'idée du... de suppression et de fixer les ennemis pour pouvoir les contourner. En revanche, voilà, ce qui est une vraie purge, c'est le gameplay. Ce qui fait que ça n'est pas du tout instinctif. Mais bon, voilà, en s'y concentrant un petit peu, en s'y mettant un peu, en bossant un peu, je pense qu'il y a moyen de s'amuser encore sur ce jeu. qui, bon, graphiquement risqué, on s'en fout, c'était pas le... c'était pas le... le point sensible, enfin le point principal, le point d'attention de ce jeu. Même si à l'époque, c'était plutôt assez classe. J'ai le souvenir d'avoir particulièrement apprécié les armes et les éclairages sur les armes. Mais c'est vraiment ce côté tactique qui était assez novateur et qui marche toujours pas mal. voilà, il faut juste y remettre, bosser un petit peu et voilà. Donc écoutez, voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça vous aura peut-être donné envie d'y jouer. En tout cas, la version 360 marche sur Xbox One X et Series X. Donc si vous le trouvez pas cher, je pense que vous pouvez vous amuser dessus et ça vous change un petit peu des FPS un peu trop arcade. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Salut les enfants ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501